Pourquoi on est en dualité ? Et qu'est-ce que c'est la dualité ? C'est quoi être en dualité ? C'est un phénomène qui nous accable tout un chacun. Les hommes sont conditionnés à croire à ce qui est bon pour lui et à rejeter ce qui n'est pas bon pour lui. La base de la dualité. Ça fait que nous aimons certaines choses et nous rejetons certaines choses. Nous n'accueillons pas la vie comme elle est. Nous accueillons la vie qui nous arrange. Et ça crée en soi des bagarres, des batailles, des rivalités entre soi-même et soi-même puisque tout ce qui se joue dans le monde, c'est un seul événement qui se meut. et on ne peut pas justement diviser les événements en mettant un événement, en comparant un événement entre ce que l'événement est et ce que l'événement devrait être. À partir du moment où tu fais ça, ton esprit est dans la dualité entre ce que tu aimes et ce que tu aimerais avoir. Et tu ne peux pas puisque tout est un seul tout. Donc cette dualité en soi vient du fait que nous comparons et nous voulons péadurer ce que nous avons comparé, ce que nous avons trouvé en comparant. Nous avons trouvé un mieux et un moins bien et alors on s'associe à ce qui est bon pour soi et on est en dualité avec la vie qui se joue. Parce que la vie, c'est le bien, le mal, le bon, le petit, le grand, le vilain, le joli. Tout est un ensemble indissociable. Mais c'est parce que tu compares qu'il y a des problèmes. C'est parce que tu compares qu'il y a dans ce monde de la rivalité. Les gens qui sont d'accord avec toi et les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et notre grand souci, c'est que nous perpétuons ce regard que nous avons, ces conclusions que nous avons obtenues de nos expériences passées. Ça devient pour nous une croyance, quelque chose qui ne peut pas être ébranlé par personne. Donc, on soutient cela et on se bagarre pour être dans cette identité qu'on s'est créée. C'est-à-dire, nous avons tous nos façons de voir les choses. Ma religion, ma famille, mon pays, et tout ça, c'est identifié à ce que tu es. Tu te donnes d'être. Tu te crées une identité pour être ce que la vie, elle est, pour toi. Pour qu'elle puisse être à ton goût. Donc, tu rallies à toi, tu amasses à toi toutes les idées qui te conviennent. Et les idées qui ne te conviennent pas, et bien tu les combats. C'est pour ça que nous avons un monde en conflit. Parce que tout le monde se base sur son intérêt, et ses intérêts ne conviennent pas à l'autre. L'autre voudrait d'autres intérêts qui détruisent les tiennes. Ça fait que chacun veut avoir raison. parce qu'on est investi d'une connaissance qui nous a été matraquée en nous disant que c'est comme ça et pas autrement. Donc, il y a une idée qui est bien, et l'autre idée, elle n'est pas bien. Et ça fait que nous nous sommes bagarrés avec les uns et les autres. C'est une bataille d'idées. Nous sommes, entre nous, rivalisés par des idées qui sont différentes les unes des autres. Je conçois quelque chose de cette manière, et l'autre ne conçoit pas comme moi. Il le voit autrement. Donc il y a une dispute. Il y a une rivalité. Et chacun veut faire valoir son idée, veut faire valoir sa vie, la vie qu'il a. Et la vie qu'il a, il s'est identifié avec les idées qu'il se donne à lui-même. C'est ça, sa vie. Mais réfléchissons bien. Est-ce que c'est vraiment ça, vivre ? Vivre avec des idées ? Parce que l'arbre, les oiseaux, la nature, est-ce qu'elle a une préférence pour quelque chose ou quelque chose d'autre ? Elle est tout simplement là parce qu'elle existe comme ça. Il n'y a pas de comparaison. La fleur ne dit pas à une autre fleur, ben moi je suis mieux que toi, je suis plus joli que toi. Non, c'est tout ce qu'il y a est là et est accepté. Mais nous ne savons pas faire ça parce que nous avons la faculté de nous projeter dans ce qu'on appelle une expérience de vie que l'on aimerait se faire à soi-même pour trouver un réconfort. Parce que la monotonie nous pèse très lourd. Nous sommes, nous les humains, en quête de solutions. De solutions aux problèmes que nous avons construits nous-mêmes. Aux problèmes que nous avons faits parce que nous avons comparé. Donc nous avons un problème avec les choses autour de nous. Elles ne sont plus vues dans l'ensemble, elles sont vues fragmentées. Et cette fragmentation cause beaucoup de problèmes dans nos relations. Parce que la relation devient fragmentée. La relation devient un système de conditions, un système payant où on doit être au goût de l'autre. Donc cette dualité que nous avons, elle est créée parce que nous nous comparons à l'autre. Et nous voudrions être ce qui est valorisant. Donc ce que tu es est mis sous le tapis, est mis derrière l'image que tu te donnes d'être. Et entre l'image et ce que tu es, il y a une conflictualité. Tu veux te faire valoir alors que tu n'es pas ce que tu es. Donc ça crée un phénomène de distorsion. où tu réalises, pour la plupart de ceux qui ont voulu savoir comment, c'est quoi vivre. On réalise que nous sommes faux. Mais c'est seulement celui qui veut savoir qui trouvera cela. Mais si tu t'habitues avec toute cette rivalité et que tu trouves cela normal parce que c'est la vie, dit-on, tu es habitué. Depuis des décennies, on te dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on subit, et puis on subit, et puis ça devient normal de subir. Et puis on vit la vie comme ça, avec beaucoup de médiocrité, sans se poser des questions. C'est seulement quand tu te poses des questions qu'il y a des réponses. Mais celui qui s'est habitué à la monotonie, à la vie qui a été proposée par le conditionnement, il ne peut pas dépasser sa limite. La limite, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as appris. On t'a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu as accepté. Tu as accepté que la vie, il faut réussir, il faut aller à l'école, travailler, et avoir de l'argent pour pouvoir être heureux. Ça, c'est une acceptation. Mais est-ce que c'est une réalité ? Non, ce sont des idées qu'on t'a données, et ce sont des idées qui te font faire des choses pour arriver à ton but. À ton but de l'idée qui est projetée, c'est-à-dire l'idéal, la vie idéale que tu aimerais avoir. Et nous courons tous après cette idéalisation de la vie, parce que ce que tu vis, justement, quand tu as comparé, n'est pas ce que le monde propose, parce que tout le monde compare. Et on dit que ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien. Et tout le monde se fait son jugement. Et à cause de tout ça, nous avons le bon, le mauvais, le gentil, le vilain, l'égoïste et le généreux. Et nous comparons. Et nous voulons montrer, dans un monde qui s'est conformé à la comparaison, qui valorise, à être conforme à cela. Donc chacun cherche à se valoriser à travers ce qu'il projette. Et il projette ce que l'autre veut voir. Et ce que l'autre veut voir, il va comparer entre lui-même et ce qu'il voit, et il va s'allier avec toi ou pas. Parce que le monde est fait sur un système de comparaison. J'ai réussi, et donc je suis applaudi. Je n'ai pas réussi, je suis pas applaudi. Donc qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être applaudi. Parce que c'est une demande implicite de ton centre d'intérêt que d'exister au regard des gens qui te reconnaissent. Autrement, tu n'existes pas. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans comparer ? Sans jamais comparer. Accepter les choses telles qu'elles sont. Sans juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Juste accepter. Accepter d'être là, face à ce qui est. Les faits sont là. Il y a des faits. Tu ne peux pas changer les faits. Les faits sont là. Donc, accepte de les voir sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Et tu verras. Peut-être que tu auras beaucoup moins de dualité en toi. Et ton esprit sera harmonieux et en paix. Tu trouveras la paix. Parce que tu ne rentres pas dans la division de ce que le monde est. Parce que le monde, c'est l'union, l'unité, la paix. Et quand on sépare tout ça avec la pensée, et bien il y a la rivalité en soi. Le désordre. Il y a la confusion. Parce que tu ne sais plus qui tu es. Tu t'es divisé de ce que tu es dans la totalité. Tu es devenu celui qui plaît. Celui qui est conforme à tout ce qui a été dit. Mais tu n'es plus toi. Tu es ce que le monde veut. Et ce que le monde veut, ça mène à la destruction. Ça mène à la guerre. Parce que chacun d'entre nous, on compare. Et l'envie d'être bien crée l'égoïsme. Et on veut se rallier à soi tout ce qui a de l'intérêt. Tout ce qui valorise la notoriété, la grandeur d'être important. Tout ça, on se le donne. On se le promet à soi-même. Parce qu'il y a cette peur de ne pas exister. Mais tout ça, ça vient de la comparaison. Parce que nous avons tendance à croire qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre. Alors que tout est là, en un seul bloc, indissociable. Et il faut se marier avec tout ça. Et rentrer dans l'harmonie. Trouver un terrain d'entendre. Et ne jamais se confronter les deux. ... ... ... Sous-titrage FR ?